Salut à tous, c'est le Titan. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo pour annoncer le jeu concours, comme je vous l'ai dit sur Discord. La vidéo sera balancée dans la journée du 21 décembre. Donc, c'est pour les 800 abonnés, encore une fois, merci à tous de me suivre, c'est toujours un plaisir de sortir des vidéos. Voilà, des vidéos que ce soit hors série ou sur Shop Titan, c'est toujours un régal de les faire, même si je manque de temps en ce moment. Dans tous les cas, il y aura un jeu concours pour les 100 abonnés, et donc je vais tirer un deuxième gagnant en même temps pour un petit cadeau de Noël, bien sûr. Donc voilà, les modalités, on les verra juste après dans les règles. Comme d'habitude, je suis obligé de faire un petit règlement vu que c'est un jeu concours, c'est un truc vraiment tout bête, mais c'est pour qu'on s'y retrouver, qu'il n'y ait pas de conneries. Dans tous les cas, encore une fois, merci pour les 800 abonnés. J'espère que ça vous fait toujours plaisir que je sorte des petites vidéos sur Shop Titan. Après, j'essaye de préparer des petits trucs, c'est un peu long, comme pour le stream, j'en parle depuis quand même 4 mois, depuis septembre. Mais c'est que j'ai eu des petites galères et d'autres choses à faire, voilà, on est un peu occupé en ce moment. Mais ça va arriver, ça va arriver, j'espère que vous serez présents. Dans tous les cas, ça ne sera forcément pas du Shop Titan que je ferai en stream, car je ne trouve pas ça forcément très intéressant de streamer du shop. De temps en temps, pourquoi pas, peut-être même pour faire les vidéos YouTube, c'est-à-dire on se met sur Twitch pour faire les vidéos YouTube qui sortirent ensuite sur YouTube, encore une fois. Ça, ça peut être intéressant, mais après, c'est vrai que ce sera un jeu que je ne ferai pas forcément. En tous les cas, j'ai quelques aussi nouveaux, on va dire, nouvelles styles de vidéos que je veux sortir pour même faire des petits concours entre nous sans forcément gagner des gros cadeaux, etc. Mais par exemple, faire des vidéos sur celui qui fait le meilleur shop, celui qui fait la plus grosse vente, plein de trucs comme ça qui devraient arriver et ça pourrait être sympa. Pareil, j'aimerais bien avoir une ou deux personnes qui seraient opérationnelles pour voir avec moi-même pour faire le Discord ou pour le retravailler un peu. J'ai essayé de refaire ça il n'y a pas longtemps maintenant, j'ai essayé de faire des nouveaux trucs par rapport aux questions fréquentes, etc. Et essayer que ce soit clair pour les nouveaux arrivants et pour les débutants, histoire que les gens passent le Discord. Après, bon, il y a quand même pas mal de choses à retravailler, j'aimerais bien que ce soit un peu mieux foutu. Mais c'est vrai que par manque de temps, je ne peux pas. Mais du coup, avoir une ou deux personnes avec moi pour retravailler le Discord, qu'on s'attrape en vocal, etc. Ça pourrait être vraiment cool, peu importe, même en écrit. Dans tous les cas, voilà, j'essaierai de faire une petite vidéo là-dessus. Et puis voilà, oui, j'ai pensé aussi à faire des vidéos, par exemple, pour faire des pubs pour les guildes. Par exemple, à chaque fin de vidéo, par exemple, de pack ou de vacheur de coffre, je dis, je ne sais pas, je vais faire un concours sur le Discord pour dire parmi les cinq personnes, hop, qui va faire sa pub cette semaine sur ma vidéo YouTube pour la guilde. Ça pourrait être sympa aussi de mettre une guilde en avant toutes les semaines pour son recrutement, avec quelque chose de bien travaillé. C'est-à-dire, la guilde me donne un truc en PDF ou, je ne sais pas, une image, un truc que je peux montrer dans ma vidéo. Que ce soit bien foutu, lisible et clair, histoire que tout le monde s'y retrouve. Comme ça, hop, je fais la pub en deux secondes, à la fin de ma vidéo ou en plein milieu, enfin, peu importe. Je glisse ça pendant les 30 secondes et une minute. Et voilà, j'essaye d'en parler bien, que les gens me donnent m'aiguilles un peu au niveau de la guilde. C'est-à-dire, vous savez, les primes, si elles sont faites, quel event est terminé, comment, voilà, un truc comme ça. On a l'habitude maintenant de recruter, je pense que vous savez tous comment ça se passe sur le jeu. Dans tous les cas, pas mal de contenu, ça j'en parlerai en temps et en heure, c'est-à-dire en 2022, les amis, c'est bientôt le nouvel an. Et ouais, ça fait cheminer un an de plus. Dans tous les cas, voilà, on se retrouve tout de suite sur, voilà, pour vous dire un peu comment ça va se passer, comment ça se passe aux jeux concours qui vont arriver. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai modifié, je prends le même pour chaque jeu concours. Je modifie juste les dates et les conneries que je vais mettre dessus. Dans tous les cas, donc, le concours est sponsorisé par moi-même. Donc, je ferai gagner une carte cadeau, Steam, Google Play, Apple Store, d'une valeur de 15 euros pour le premier qui sera tiré au sort. Et pour le deuxième qui sera tiré au sort, ce sera d'une valeur de 10 euros. Donc, les 15 euros, c'est pour les 800 abonnés, on va dire, et pour les 10 euros, ça sera pour Noël. Voilà, un petit cadeau comme ça, j'ai décidé de faire en plus. Dans tous les cas, le concours commencera le 21, donc aujourd'hui, 12 à 19 heures. J'essaierai de faire tourner la vidéo, allez, à 19 heures ou 19 heures 15, peu importe. Le concours prendra fin le 02-01, donc bien sûr, je me laisse, on va dire, le nouvel an tranquillement. Je n'ai pas envie d'avoir une vidéo à tourner, surtout que le 5, on reprend tous. Donc voilà, l'annonce des gagnants sera faite le 03-01-2022 via une vidéo YouTube et également sur Twitter. Il faut que je mette en route, j'avais mis en route mon Twitter, mais je n'ai jamais vraiment travaillé dessus non plus. Pareil, ce serait cool d'avoir, je vous partage un peu ça sur Twitter ou sur Insta aussi. Pourquoi pas mettre sur le Discord une section Twitter Insta, histoire que tout le monde se suive entre nous. Ça pourrait être vraiment cool. Je suis sûr qu'on a plein de bonnes choses à se raconter entre nous. Dans tous les cas, informations légales, etc. Je vous laisserai mettre pause si vous voulez les lire. C'est vraiment histoire d'être carré et faire les choses tranquille, histoire qu'on ne me prenne pas de cours. Il faut avoir 18 ans ou plus en ayant le consentement parental, de la participation. Enfin bref, vous connaissez. Je vous laisserai mettre pause encore une fois. Voilà, l'annonce des gains, c'est attention dans une vidéo de 21-12. Ça, c'est ce que j'ai fait tout de suite. Oui, je me laisse du coup 15 jours à la suite du résultat du concours. C'est-à-dire que, bon, des fois j'ai galéré, c'est vrai, il y en a qui pourront vous le dire. J'ai fait gagner des gens et pendant deux semaines, trois semaines, ils n'ont pas vu les gains. C'est qu'après, voilà, à mon côté, j'étais en galère un peu aussi. Le temps de mettre tout ça en ordre, de choper les personnes, etc. Dans tous les cas, voilà, je me laisse 15 jours. Quand j'envoie le message, je lui dis, voilà, t'as gagné. Si 15 jours après, la personne ne m'a pas répondu, je leur mettrai le gain en route. Je refais une petite vidéo. Dans tous les cas, voilà, normalement tout est clair. Normalement, c'est bon. Encore une fois, merci à vous les amis. Voilà, on termine là-dessus, donc 800 abonnés, c'est énorme. On est déjà plus de 810. Ça avance tout doucement. Après, je ne fais pas de pub, quoi que ce soit, que ce soit sur le global, sur le jeu, ou sur d'autres discords, ou même dans ma guilde. Les gens ne le savent pas forcément que je suis le titan, que je fais des vidéos, en tout cas. Donc, je n'en parle pas trop, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. J'aime bien être tranquille, ça, encore une fois, je le répète. Histoire qu'on me laisse tranquille sur le jeu aussi, quand je joue, quand je fais des pubs pour recruter pour ma guilde, etc. Voilà, comme ça, je suis tranquille. Moi, c'est toujours un plaisir de faire des vidéos, même si, de temps en temps, ça devient assez fois, ça peut être un peu chance, c'est pour ça que je n'en fais pas. Je me dis, bon, là, je n'ai pas le temps, je ne vais pas me compliquer la vie. Le but, c'est que ça soit cool pour moi et que ça me fasse plaisir de partager des choses avec vous. Dans tous les cas, merci encore une fois. J'espère que les vidéos vous plaisent toujours autant. Pas mal de contenu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord aussi et à en faire rejoindre les gens de votre guilde. Ça peut être super cool. Et comme je vous dis tout à l'heure, je suis à la recherche d'une, deux personnes, voire même trois personnes qui pourraient essayer de mettre les choses carrées avec moi sur le Discord, essayer de faire la pub de tout ça. Et puis, ils prépareraient des choses tout doucement pour 2022. Dans tous les cas, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous pour les fêtes. Puis, j'espère que vous avez bien fêté Noël et le Nouvel An. Dans tous les cas, on se revoit bientôt sur le Discord. Et bien sûr, je vais peut-être aller à une ou deux vidéos qui sortiront avant 2022 quand même pour fêter ça tous ensemble. Voilà, plein de gros bisous les amis. C'était le Titan. Ciao, ciao. Salut à tous, c'est le Titan. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo sur Shop Titan. Ça commence à faire pas mal de temps que je n'en ai pas fait. J'ai loupé un pack. Le dernier méga pack, je n'ai pas pu le faire. C'est la fin d'année. Encore une fois, je n'étais pas mal occupé. Dans tous les cas, on va voir ça tout de suite. Donc, le méga pack de Joyeux Noël. Voilà, le pack de Noël. Je serais curieux de voir du coup le pack du Nouvel An aussi. En tout cas, il y a un T11, un T5. Les petites décorations qui vont bien pour le dehors. Et une tenue qu'on peut voir ici. Une tenue de... C'est un cerf, semble-t-il. Une tenue de reine. Excusez-moi. Reine, voilà. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a la vidéo qui va sortir pour annoncer le jeu concours. Donc, dans tous les cas, on va regarder ça tout de suite. Comme d'habitude, on va aller d'abord voir un peu tout ce qui est décoration, tenue. Et on terminera par le T11, ce qui est quand même le plus important pour nous, les amis. Donc, on se retrouve ici sur la décoration. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de tenues différentes. Voilà, voilà. On a ça, on a ça. Donc là, c'est la tenue payante que tu peux acheter en dehors du pack. On est une très jolie fille comme ça. Donc ça, c'est le pack. Ok, donc la tête, elle est ici. On le voit. Hop, je l'ai déjà équipé. En vrai, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt mignon. Pas de gueulasse. Il y a eu pire, encore une fois. Après, il n'y a que ça. Ok, il y a ça. Il y a les pantalons. Voilà, c'est les pantalons noël que vous pouvez acheter en dehors du pack. On a ça aussi, les gants pour le froid. Ok, ça, ok. Ok, du coup, il y a quoi d'autre qui va dans le pack ? C'est tout ? Ah non, il va y avoir un truc ici. Ah non, ok. Donc il n'y a que le côté reine, en gros. La tête asse et le corps. C'est plutôt sympathique, encore une fois. Il y a eu quand même beaucoup de tenues comme ça qui sont sorties, comme le chien, le chat, etc. Il y a quand même pas mal de petits trucs comme asse. Donc ça, encore une fois, c'est à vous de voir pour ceux qui veulent acheter le pack. Mais même les décos de base sont super sympas, franchement. Elle est plutôt cool. Celle-là est vraiment sympa avec cette tenue-là, là, par exemple. Hop, ça donne un certain style. Ou encore une fois, même celle-là. Celle-là avec ça, c'est cool. Ou comme ça aussi, c'est sympa. Enfin voilà. Encore une fois, ça, c'est encore à vous de voir. On se retrouve tout de suite sur la décoration intérieure, les amis. Donc, on a une décoration intérieure. C'est le train, le chouchou pour le Pôle Nord. On va regarder ça ensemble. 3 000 de prestige. Vous voyez que maintenant, on peut acheter directement l'objet sans passer par la case achat, on va dire, classique. Ce qu'on va faire, on va zoomer un peu. On va se le mettre par ici. Et en vrai, c'est plutôt pas mal, même pour bloquer le magasin. Ah non, je suis con, il faut mettre le comptoir, excusez-moi. Donc non, c'est plutôt sympathique. Encore une fois, la déco n'est pas dégueulasse. En plus, on part sur 3 000 de prestige, ce qui est juste énorme. On a quoi d'autre ? Et on a donc une couronne de Noël qu'on peut acheter encore une fois en dehors. 3 000 de prestige. Ça, c'est vraiment pas ouf du tout. Mais c'est plutôt mignon. Franchement, c'est plutôt joli. Mais ça vaut peut-être plus de 100 gemmes que 3 ou 4 euros dans un pack. Voilà tout. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va aller voir le T11. Donc, on voit ici qu'il y a un T11. Ce T11, c'est une lance. C'est encore une lance. J'impression que ça sort tous les 3 jours. Qu'est-ce qu'elle nous fait, cette lance ? L'arme brawli par Noël pour dérasser Ouroboros, le dévoreur du soleil, le jour du premier Noël. Ce pan-là de l'histoire reste caché au grand public. D'accord. Peut-être un futur donjon qui sait. Ouais, c'est 50 ans de défense. Ok, pourquoi pas. On va aller voir rapidement sur le marché ce que ça vaut. Je pense pas qu'elle soit équipée. Ah, peut-être. J'irai voir aussi dans le classement mondial pour voir si ça a été équipé à tout ce qui est guerrier, classe rouge, etc. Donc, on est sur les lances. Je suis allé chercher jusqu'au T8. On va aller voir si on a des lances avec double stat. On a le point de vie attaque pour le T9. Celle-là, c'est la T10 classique, me semble-t-il. Ah non, ok. Attaque et défense. Donc, déjà, on a de l'attaque et de la défense sur le T10. Ça, c'est sorti. Il n'y a pas longtemps non plus. Le pic de pitre. Il y a de la vie et de l'attaque. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? T9, ça, on s'en fout. Ce T10-là aussi, ce T10-là aussi. Et ça, ce T11-là, du coup, c'est le T11 basique. Ce qu'on peut tous débloquer. Donc, on a 540 d'attaque. Ça, c'est plutôt cool. Et là, du coup, pour le classique, on a 560 d'attaque et 140 de défense. Donc, ouais, je pense que ça va remplacer... Ouais, si, ça va remplacer. Ouais, ce T11-là, il y a de la vie. C'est quand même compliqué. Je serais curieux d'aller voir dans le classement. On va aller vite fait voir le T11. Qu'est-ce qu'il vaut en gemme, ce petit T11 ? Qu'est-ce qu'il vaut en gemme ? On va rester ici. Donc, on va aller juste sur le T11. On va prendre le T10, me semble-t-il. On va mettre... On va tout mettre. On va mettre sur la lance, c'est bon. Allez, let's go ! Alors, 80 pour le T11. 675 pour celle-ci, où il y a de la vie. Mais la vie, c'est quand même balèze avec tout ce qui est classe rouge. Quand tu as 50% de points de vie en plus, etc., etc., c'est quand même plutôt sympathique. Vous voyez qu'en épique, bon, un peu plus cher, c'est normal. Celle-ci, je viens de sortir, donc elle a 1200. Ça, je serais vraiment curieux d'aller voir. Vraiment, je serais curieux d'aller voir si elle est équipée au champion. D'ailleurs, c'est ce que je vais aller faire tout de suite sur le classement mondial général. A tout de suite, les amis. Du coup, je suis allé faire un tour rapidamente sur le classement mondial. Et on peut déjà voir qu'elle va être équipée. Elle ne l'est pas encore, forcément. Mais on va dire que les classes rouges qui sont le plus haut dans le classement mondial ou national, eh bien, sont équipées d'armes comme des lances, etc., des armes où il y a de l'attaque et de la défense. Donc, c'est exactement ce que représente cette arme, le T-11, là, qu'on a en face de nous. Donc, je pense qu'elle va vraiment, ouais, elle va se vendre comme du petit pain. Et ça va cartonner quand même pendant pas mal de temps pour ceux qui veulent, bien sûr, voilà, aller essayer de taper le classement mondial ou national. Donc, je pense vraiment, pour tout ce qui est type rouge, ça va vraiment faire la différence. Voilà tout. Encore une fois, c'était un petit pack. Voilà, en mois de décembre. Les amis, j'espère que vous allez fêter Noël dans pas longtemps. Vous allez bien le fêter avec toute votre famille, que tout le monde va bien de votre côté. C'est surtout, prenez soin de votre santé. C'est super important en ce moment. C'est pas des conneries. Donc, voilà, j'espère que tout le monde va bien. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt, donc, dans une prochaine vidéo. En tout cas, plein de gros bisous, les amis. C'était le Titan. Ciao, ciao.